Le Grand Paris est un chantier pharaonique avec l'arrivée de 5 nouvelles lignes de métro et la création de quasiment 70 nouvelles gares. Alors le Grand Paris est-il toujours à un Eldorado pour les épargnants ? Voici avec vous Grégory, bonjour. Bonjour David. Grégory Frappé, alors les chiffres sont dingues mais à quel horizon ? Parce que le Grand Paris on en parle depuis très longtemps, tout ça sera à quel horizon ? Alors le Grand Paris on en parle depuis 2008, c'est un chantier qui a été initié par Nicolas Sarkozy dans un contexte de compétitivité mondiale des grandes métropoles où on a réfléchi à l'époque à la possibilité de renforcer l'attractivité de Paris. Paris où le foncier est rare, où il a fallu face à cette densité aller rechercher et explorer de nouveaux territoires. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que d'une part, le périmètre il est défini par celui du Grand Paris Express qui fixe finalement la géographie du Grand Paris, que ce Grand Paris est financé, ce qui est quand même extrêmement important et que les Jeux Olympiques de 2024 fixent un calendrier pour la réalisation des premiers chantiers qui vont pour les autres s'étaler jusqu'à 2030. Avec mon contexte je dis, plein de nouvelles gares, de nouvelles lignes de métro, ce que vous disiez. Bon après on se dit, mais le marché au billet, on se dit, évidemment il va en profiter, mais on dit quoi ? On se dit, c'est plutôt le marché résidentiel, plutôt le marché d'immobilier de bureau ou les deux en général ? Alors si je devais prendre position, je pense en ce qui me concerne que dans un contexte de taux bas où le bureau peut sembler avoir atteint un point haut, l'immobilier résidentiel devrait davantage tirer son épingle du jeu avec des évolutions de valeur métrique qui sont plutôt devant nous. Mais le Grand Paris cache des réalités finalement assez contrastées. Si on sait en avoir une bonne lecture, on pourra tirer son épingle du jeu et sur le bureau et sur le résidentiel en se disant aujourd'hui qu'un certain nombre de grands projets qui sont développés par les promoteurs immobiliers dans le cadre du Grand Paris sont des projets mixtes, sont des projets inclusifs dans lesquels vous allez trouver à la fois du bureau, du résidentiel, du commerce, de l'hôtellerie. Bon, mais est-ce qu'on a déjà une idée des villes qui seront les boulognes bien courtes de demain ? On sait ou pas encore ? Alors, toutes les villes, comme je le disais, ne vont pas de la même façon tirer leur épingle du jeu. Il faut partir du constat qu'à Paris, on a un niveau de vacances inférieur à 5%. Quels vont être maintenant pour les entreprises qui vont souhaiter poursuivre leur développement ? Les villes qui vont tirer leur épingle du jeu. Je pense que, par exemple, si on regarde Carré-Pléiel à Saint-Denis, avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle gare, ça va renforcer l'attractivité de Saint-Denis en matière de bureaux. Ici, les Moulineaux, il y a encore des réserves de fonciers assez significatives à également tirer son épingle du jeu. Donc ça, c'est pour la partie bureau. Pour la partie résidentielle, l'Est parisien me sent présenté des opportunités. On peut citer Montreuil, qui va être le nouveau Montreuil. On peut penser à Aubervilliers, on pense déjà à Pantin et dans les communes peut-être un peu moins connues. Moi, j'aime beaucoup Villejuif qui bénéficie déjà du métro à ce genre. Et on dit qu'on pourrait gagner potentiellement sur les deux tableaux. C'est-à-dire que d'un côté, une croissance des loyers aussi. Et puis à terme, une plus-value sur le mètre carré. Parce que certains disent, mais on en parle déjà du Grand Paris, que les prix ont déjà monté. Donc c'est peut-être un petit peu trop tard pour y aller. Alors moi, je ne pense pas du tout. Si vous regardez à Paris, on est en train de constater qu'en matière d'immobilier de bureaux, une augmentation des loyers dans le prime, on est au-delà de 800 euros. Dans le prime, le prime, c'est ? Alors le prime, ce sont les bureaux les plus qualitatifs dans le quartier central des affaires. Le 8e arrondissement, par exemple. Ces niveaux de loyers ne sont pas forcément soutenables pour toutes les activités. On peut penser aux activités de middle office, c'est-à-dire globalement les gens qui répondent au téléphone, le télémarketing, qui vont devoir trouver, indépendamment des sièges, des mètres carrés avec des prix plus supportables. En même temps, on voit que la dessert de transport est importante et que dans ces villes, il va y avoir des augmentations de valeurs locatives. Sur l'augmentation des valeurs, moi, je pense que la simple compression des taux, c'est-à-dire la diminution des taux de rendement à l'acquisition, ne suffira plus aujourd'hui à créer de la valeur et qu'il est important d'essayer d'avoir une bonne cartographie pour identifier les villes de demain. Bon, donc c'est toujours le bon moment pour investir. Et puis, il y a l'actualité peut-être qui sert aussi le Grand Paris, le Brexit. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi tout bénef pour le Grand Paris ? On finit là-dessus. Alors, il y a deux capitales, très clairement, qui vont tirer leur épingle du jeu. Enfin, deux pays. C'est l'Allemagne du part, la France d'autre part. À Paris, il y a plus de mètres carrés. Donc, il faut vraiment aller dans le sens du Grand Paris. Le Brexit dur sera une formidable opportunité pour la France. On n'en connaît pas encore aujourd'hui exactement les modalités. Et puis, par ailleurs, notons également l'élection d'Emmanuel Macron qui avait réoxygéné aussi la vie économique de la France. On voit ce graphe-là. Les principaux parcs tertiaux européens, ça nous dit quoi, de Paris ? Ça dit que Paris et le Grand Paris, ça va être la première zone bureau. C'est 57 millions de mètres carrés. C'est absolument remarquable. Et au-delà de Paris et du Grand Paris, je pense que le mouvement de fond, c'est celui de la métropolisation de la France. Et il y a Lyon, il y a Marseille, il y a Bordeaux, Nantes qui vont également tirer leur épingle du jeu. Donc, il y a encore des opportunités sur le Grand Paris. C'était le message, on l'a compris. S'il y a Grégory Frappé, merci beaucoup. Bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada